Salut à toutes, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo produit terminé, j'ai 7 produits à vous présenter donc c'est parti ! Je commence tout de suite avec un produit le petit marseillais, donc c'est un masque pour les cheveux il est au lait de karité et au miel, c'est pour cheveux secs et cassants et je dois dire qu'il m'a vraiment beaucoup plu je l'ai déjà racheté d'ailleurs, c'est vrai qu'il fait assez bien son job si vous le laissez poser vraiment 5 minutes et que vous en servez régulièrement, je trouve qu'il fait assez bien son job, après c'est pas un de mes masques pour les cheveux préférés donc voilà, je rachète mais on n'est pas encore au top niveau ensuite je passe à une solution micellaire démaquillante confort suprême donc c'est de L'Oréal Paris, c'est de la gamme Absolue Douceur il me semble qu'ils ont 3 ou 4 gammes, donc il y en a une pour les peaux mixtes, une pour les peaux sèches une pour les peaux normales comme d'habitude donc là c'est pour peaux sèches et sensibles, donc c'est une eau micellaire démaquillante je l'ai testé en eau démaquillante et effectivement elle démaquille très très bien j'ai trouvé et elle laisse la peau... pour les peaux sèches c'est pas mal parce qu'elle laisse la peau assez bien hydratée je l'ai ensuite testé en eau micellaire tout court et c'est vrai qu'elle finit bien le travail du démaquillant donc elle est top en eau micellaire comme en démaquillant, je vous la conseille vraiment je l'ai pas racheté parce que j'ai envie de tester d'autres choses aussi mais vraiment elle est top et elle coûte que 3 euros il me semble bon après c'est pas un gros format c'est 200ml mais elle est quand même bien et le packaging je le trouve super sympa je rachèterai pourquoi pas ensuite on va continuer sur une eau micellaire cette fois ci c'est une eau micellaire de chez Sephora le prix est un petit peu élevé il me semble que c'est 15 euros le flacon donc voilà un petit bémol sur le prix sinon le packaging super sympa lignée purée comme d'habitude Sephora c'est toujours la même style on va dire ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi le format de la pompe donc vous appliquez le coton et vous pressez comme ça donc voilà ça je trouve ça assez sympa le format 400ml ça c'est génial parce que vous en avez vraiment pour un petit moment et puis voilà sinon sur le produit en lui même je l'ai trouvé assez efficace au niveau du démaquillage au niveau au micellaire également quand je l'applique après le démaquillant il est assez efficace aussi après c'est pas un produit que je rachèterai forcément parce que je le trouve un petit peu cher pour son efficacité ensuite je passe à une crème pour le corps donc ça ça a vraiment été un coup de coeur même si je ne l'ai pas racheté parce que pareil j'ai envie de tester d'autres choses encore donc c'est la crème nourrissante pour le corps c'est la soie j'ai vu qu'il y en avait plusieurs en supermarché donc là c'est soie c'est le packaging tout blanc donc pareil Dove j'aime bien c'est tout blanc et tout ça fait cocon l'odeur pareil ça sent le propre ça fait vraiment cocooning donc ça j'ai adoré et l'hydratation est top 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 donc vraiment moi j'applique ma crème hydratante le soir après ma douche et franchement le matin je me réveillais avec une peau super douce etc vachement bien hydratée donc super contente je rachèterai on passe ensuite à une gelée démaquillante de chez Diadermine dont je vous ai déjà parlé il me semble au niveau du démaquillage c'est vrai qu'elle démaquille très très bien après c'est vraiment pour les peaux sèches et sensibles c'est noté mais moi qui ai la peau grasse je me sers en général de démaquillant et de micellaire pour peau sèche et sensible pour ne pas irriter ma peau justement celle-ci est un petit peu trop nourrissante pour les peaux grasses je trouve donc si vous êtes comme moi que vous avez la peau mixte à grasse évitez d'utiliser cette gelée parce que c'est vraiment une gelée et donc ça part pas forcément aussi bien qu'une huile ou qu'un lait, qu'une eau etc la gelée c'est vraiment quelque chose de spécial je trouve donc voilà c'est marqué non gras je pense que c'est la première fois que je vois un produit avec marqué non gras et qui est vraiment gras je trouve donc voilà je ne rachèterai pas j'avais eu un lot de deux voilà j'ai terminé les deux mais c'est vraiment pas un produit que j'affectionne pour mon type de peau en tout cas ensuite je passe à la super huile démaquillante de chez Sephora encore une fois donc cette huile je l'ai vraiment trouvé bien pour le démaquillage en tout cas le démaquillage du visage tout ce qui est fond de teint etc elle démaquille vraiment très bien après au niveau des yeux j'ai pas trouvé ça génial génial le mascara reste je trouve par rapport à d'autres huiles démaquillantes que j'ai pu tester et comme le micellaire Sephora ça reste quand même un prix assez élevé par rapport par exemple au gamme de supermarché ce qui est logique étant donné la marque mais après je trouve pas que pour son prix elle soit assez efficace et pour finir donc j'ai une recharge le petit marseillais donc ça c'est un lait de douche un gel douche quoi donc c'est lait de vanille douche crème extra doux c'est vraiment une crème de douche qui hydrate et qui sent bon la vanille donc moi j'adore les odeurs cocooning vanille etc noix de coco machin truc donc vraiment si vous aimez pareil ces odeurs là je vous la conseille et en plus elle hydrate bon ben nettoie normal comme tous les gels douche et donc je vous la conseille si vraiment vous cherchez des produits pour les peaux sensibles ou sèches celui-ci est vraiment très bien voilà c'est terminé pour les produits terminés pour cette fois-ci je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très vite et en attendant prenez soin de vous je vous fais plein de bisous bon